salut à tous bienvenue sur la chaîne rc mumus la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement on a reçu un colis massacré quand je te dis qu'il est massacré il est massacré le truc ok et on va regarder son temps j'espère que vous allez bien que tout se passe bien mon famille se porte bien nous on continue là l'aventure rc avec la famille rc hop on a une box qu'est ce que c'est bas les gars ça c'est dû c'est dû c'est dû c'est dû tlr pour commencer je suis pas tout seul je suis accompagné d'un ami jaja tu vas bien jaja remettre ça derrière frérot alors qu'est ce qu'on a il n'a pas été ouvert c'est une bonne nouvelle parce que j'avais un doute un doute là dessus je vois qu'on a un petit problème de lampe quand même personne me dit rien ok on ouvre alors qu'est ce qu'on a reçu vous allez voir donc tout le monde connaît tlr bien sûr je pense simlosi racing et l'idée c'est de vérifier qu'on a reçu ça s'ouvre pas facilement on va y arriver dans pas longtemps je pense ok alors qu'est ce qu'on a reçu de chez eux petite boîte où vous voyez rien du tout donc c'est c'est pas important que je vous fasse une déballe complète on a de la plaquette de stickers ça c'est génial ah on a une carreau ça je vais la donner à 777 ça y est ta carreau est arrivé on va l'envoyer en peinture à l'atelier BRZ tu as l'aileron lexan qui va avec et voilà ce que l'on a donc je vais vous le faire comme ça on a reçu un châssis des cales de train du cardan ok donc avec ça on va voir ce qu'on va pouvoir traficoter on a reçu des fusées alu des cardan homocynétiques avant arrière et des renforts de châssis aussi ça en fait c'est vendu habituellement sur le site horizon hobby dans le département team losi racing c'est vendu normalement 219 euros on l'a eu à 69 euros vous avez bien entendu 69 euros le kit et l'ensemble voilà on détaillera plus tard ce que c'est vous avez compris c'est du matos c'est de la pièce détachée ok c'est pour faire du buggy c'est bien ce qu'on aime on remballe et là il y a une carreau BRZ attention si tu m'entends frérot petit carreau pour toi à faire et cette carreau on l'a donné à l'ami 777 la bienfait de traîner avec nous sur le discord vous voyez rejoignez nous sur discord sur facebook et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettez bien la cloche il y aura bien sûr d'autres surprises et plein de choses à découvrir dans l'avenir alors on va prendre le deuxième carton là on a un truc un peu plus sérieux tu es arrivé un peu plus balèze ok on va l'ouvrir de ce côté là je vais me lever ça va être mieux celui là il est grand aussi ok alors au niveau de la mise au point on est bien peut-être ouvert à l'envers ok je vais te passer ça bro d'accord c'est les cartons d'origine ça vous allez comprendre dans pas longtemps un petit instant je me perce le doigt là tac 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 on a reçu un truc guy là c'est de l'ocase par contre il va falloir que je sois sûr de ce que l'on fait voilà on a un châssis d'ocase bon la carrosquée vous allez voir elle est un peu freinée mais c'est pas ça qui compte c'est super bien emballé c'est un délire l'emballage on va sortir celui là en premier il y a beaucoup de choses va falloir qu'on vérifie tout là parce que je sens qu'on va certainement perdre des petites pièces on va mettre ça là bas c'est pas grave je leur montrerai ça après merci frérot celui là on va le mettre là il y a de la pièce détachée là c'est de l'occasion il faut s'assurer qu'on perde aucune pièce ok bon ça va c'est un peu plus on ne peut mieux protéger donc là la carreau va pas être génial mais ce qui sera top par contre c'est que ça on va le regarder en détail un petit peu après la carreau elle est à chier il n'y a pas de problème là dessus je suis parfaitement conscient mais c'est pas pour la carrosserie que je l'ai pris et je vous l'ai dit le plus important c'est les châssis j'étais en recherche de châssis et je voulais pas mettre des millions et je voulais quand même toucher des gros châssis de qualité voilà il est là le bébé tu peux prendre celui là toi essaie de voir s'il reste des trucs dedans ok bien vu bien vu la famille donc on a un truc à 8 ok on va enlever là elle fait vraiment de la peine la carrosserie tu as vu ça berzet de la carrosserie c'est une catastrophe le châssis il est propre le châssis il est bien propre tu as trouvé des pièces encore ok ça c'est dans la chapeau c'était long il est neuf on va observer ça en fait l'idée c'est qu'il ya peut-être des pièces qui sont tombées il y avait quelques pièces détachées avec voilà voilà le petit indice le petit indice de remotrice quasi neuf je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité c'est juste sale ici très peu roulé donc on va j'ai de la pièce là j'ai de la pièce ça on va le mettre là on va analyser tout ça ensemble donc on a des jantes ok ça c'est pour le indice on va qu'on voit au niveau pneus ce qu'on peut trouver là dessus on va pas tu vas aller là bas tu n'iras pas plus loin ok donc là niveau pneus on a des petites jantes on a quelques matériaux on va analyser ça ensemble des skidpate décale regardez ce que nous avons donc on a des skidpate décale alu on paye que ça peut faire le boulot ça je vois pas ce que c'est un accord d'amorto des barres anti roulis des épingles à gogo une petite chape c'est largement suffisant je vais mettre ces pièces là avec là il ya du ressort un petit roulement c'était ce qui traînait avec tu as vu quelque chose encore dans le carton c'est bon impeccable mortel on a une paire de pneus sismique qui est encore qui est encore super potable comme vous pouvez le constater on va regarder voilà on a pris du châssis d'occas il a un certain vécu mais c'est enfin j'ai des châssis pire que ça abîmé au garage niveau amorti on est vraiment pas mal en plus je trouve je pense que je toucherai pas les réglages donc qu'est ce que qu'est ce que c'est que ça alors ça c'est le 3.0 truggy de chez tlr d'accord simlosi racing au niveau des diff on est bon c'est assez libre parce qu'on est on n'est pas relié au moteur les notes cardan sont bien pas de problème là dessus donc un petit truggy à équiper en a8 et le petit clou du spectacle en fait c'est cette petite chose là c'est l'appeler la petite merveille donc on a carrosserie neuf en l'exemple et puis l'on neuf ok parce que je veux surtout vous voyez il est nickel voilà donc on va se faire un petit buggy indice c'est une plus petite échelle ça faudra avoir peut-être les des amorto voilà le ressort il est sorti c'est normal je le replace voilà donc petit châssis une autre carrosserie à peindre pour toi d'air z je pense que tu as capté que ça allait être toi qui allait t'occuper de ça tu le sais et donc on va se faire un petit indice pour triper en deux roues motrices ça va être très très sympathique on va mettre ça en place on va placer l'électronique les cerveaux le moteur on va faire le cable management et puis après on va aller tester ça on verra ce qu'on en fait mais je voulais je voulais avoir une petite expérience de ce type là et quand j'ai vu le châssis en fait je me suis dit bah ça vaut le coup quoi ça vaut le coup je les voyais vraiment pas payer cher c'était très 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 intéressant je vous donnerai pas ma source mais top matos et puis quand même le gros du gros on a un super 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 châssis qui vient d'arriver un nouveau trugui on avait du mugen on avait du hot bodies en trugui et ben maintenant on a du bon tlr et puis on va regarder tout de suite quelque chose ensemble on va défaire je vais mettre le stand ça va être mieux vous allez voir ça va être plus simple donc on rentre un peu d'occasion contrairement à l'habitude ces derniers temps a pris pas mal de neufs mais aussi il y a aussi de occasions pas mal qui traînent sur internet faut bien fouiner faut bien chercher il y a moyen de faire des trucs sympas ils sont bon ils ont une size les jantes ont une sale tête mais les pneus au niveau du dessin sont propres et pas les mousses dedans ça va il n'y a pas eu genre d'eau de choses comme ça ils sont pas collés ni durs avec la terre ou je ne sais trop quoi d'autre donc là franchement c'est exactement ce que j'ai vu en photo en plus il n'y a pas de tromperie sur la marchandise je peux vous assurer que j'ai eu tout ça à un prix très 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 sympa très 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 compétitif les gars très compétitif on aura peut-être l'occasion d'en reparler et le rond je vais le mettre là tu lis quoi sur le carton marron jaja tu sais là il y avait un carton avec le dessin du trugui dessus on a la référence exacte du modèle on va donner ça aux amis de la chaîne pour qu'ils aient des éléments précis ok super vous avez compris vous avez entendu ce qu'il a dit jaja 3.0 ok donc on est sur du vrai tlr ah bah il y a la note c'est ce que la voilà c'est le 8 e 3.0 trugui qu'on a reçu et donc on a tout le schéma très bien fait le schéma d'ailleurs donc on va bosser dans les jours qui viennent sur sur ces deux châssis on va vous concocter concocter deux petites bombes atomiques les gars ok il ya des notes sympathique va falloir déchiffrer ça le gars était chaud voilà voilà ce que nous avons donc tout ce qu'il faut bah écoutez c'est tout pour le moment on a rentré du tlr à gogo on a du boulot là sur la chaîne c'est très très bien ce qu'on veut c'est ça rentrer du châssis les préparer les envoyer tout ça c'est pour le garage par contre puisqu'on avait pas de matos tlr il était temps qu'on teste cette marque et plus tard on espère rentrer aussi le tout dernier 8x histoire de voir ce qu'il a dans le ventre et est ce que ça vaut ok tout est correct franchement ça va c'est là du vécu mais c'est c'est propre c'est super propre c'est une bonne occasion je le confirme à nous maintenant d'optimiser tout ça un peu de débattement on vérifiera quand même les longueurs de cardan et certaines références mais je suis très content de ce qu'on a reçu ok et puis la suite au prochain épisode bien sûr tout sera en vidéo vous allez suivre le montage et l'évolution de ces carrosseries chez BRZ et l'évolution de ces châssis chez moi on va tout équiper on va faire nos expériences on va s'éclater avec ça et puis après je verrai ce que ce que j'en ferai soit je garde soit je revends je sais pas on va voir hey big up c'était rc mumuse la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement je vous dis à très très vite on a du boulot ciao 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 Sous-titrage ST' 501 ... ...